Bonjour à tous, on en est à notre dixième séance sur la création et on va commencer enfin à travailler un petit peu sur les textes. La semaine dernière, nous avons introduit le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, puisqu'on a parlé de la question des 6 et 7 jours de la création, 6 jours de travail et un jour de repos, et on a montré que d'un point de vue du pshat, c'est-à-dire d'un point de vue de la première lecture évidente du texte, il est question de journée de 24 heures. Maintenant, on va essayer de réfléchir d'abord comment apparaît cette donnée dans le texte, et ensuite on va essayer de réfléchir, est-ce que c'est une donnée immuable, définitive, où y a-t-il, existe-t-il d'autres manières de lire le texte pour concevoir les choses un petit peu autrement, mais comme je l'avais bien expliqué les séances précédentes, non pas à partir d'une exigence extérieure au texte biblique, mais à partir de sa cohérence interne. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, je vais commencer par vous lire les quelques premiers versets du texte de la Genèse, on va juste les lire pour commencer, et ensuite on va expliquer la nécessité d'abord de les avoir lus, et ce que ça nous rapporte. Donc je vais les lire en hébreu et les traduire, je vais d'ailleurs même vous partager l'écran, alors le problème quand je partage c'est que souvent, les gens qui arrivent entre temps, je ne les vois pas arriver, mais bon, on va faire avec. Donc là, je vous ai partagé cette page, c'est une page internet, où vous avez le texte en hébreu d'un côté et en français de l'autre, alors ce n'est pas la meilleure traduction, excusez-moi, je vais faire un petit zoom comme ça, ce n'est pas la traduction que j'aurais préférée, puisque c'est une traduction qui est un peu bancale à mon avis, la traduction du rabbinat, mais on va s'en contenter pour l'exercice qu'on a besoin de faire. Alors, le premier verset nous dit, donc c'est Genèse 1, chapitre 1 bien sûr, le premier verset nous dit, « Bereshit bara Elohim, et hachamaim veta haretz » « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, » ce n'est pas très très grave si vous ne voyez pas, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intégralité du texte, à cause de la barre, je ne sais pas si je la mets comme ça, est-ce que ça va mieux, j'en sais rien. Bref, alors, « Bereshit bara Elohim, et hachamaim veta haretz » « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Donc ça, certains commentateurs disent que c'est une introduction à ce qui va suivre, d'autres disent, et c'est selon ma mémoire, la lecture que fait Maïmonide, que le ciel et la terre est d'abord créé, et qu'ensuite, il y a l'organisation de la création. Donc, ce n'est pas très important sur ce qu'on va dire ensuite, mais posons d'abord la chose de cette manière-là. Disons que d'abord, Dieu crée le ciel et la terre, comme ça, et tout est mélangé, il va y avoir besoin ensuite d'organiser ce qui a été créé, de faire ce qu'on appelle de la séparation, puisque la Genèse passe son temps à séparer. Et ça, on va le voir déjà ici d'emblée dans la création du premier jour. Ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le premier jour, le jour 1. Vous allez comprendre pourquoi c'est important d'étudier le jour 1. D'abord que ce texte est très structuré, et il y a une cause à ça. « Ve'aret saïta to'u va'u. » Alors, « to'u, vo'u », c'est un terme intraduisible. On traduit ici « solitude et chaos ». C'est un peu étrange. « Ve'aret saïta to'u va'u. » Ça veut dire « la terre était en confusion ». C'est-à-dire que les choses n'étaient pas claires. « Ve'chochech alpnetehom ». Sur l'abîme, il y avait donc l'obscurité. L'obscurité, c'est un préalable à la création. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé l'an dernier, si vous vous rappelez bien. On a parlé de la lumière et d'obscurité. Là, on reste vraiment sur le premier sens du texte d'abord. « Ve'roach Elohim » et l'Esprit de Dieu. « Merachefet alpenehamayim » planait sur la face de l'eau, des eaux. Parce que l'eau est toujours, en fait, c'est toujours un pluriel en hébreu. Donc, c'est la face des eaux, mais en fait, ça veut dire l'eau. Alors, donc, on a ici une première idée. Dieu crée le monde. Il est, comme dit le commentaire de Rachid, je vais vous le dire vite fait, « Or vachoshech mechamshim be'arvuvia ». Ça veut dire, la lumière et l'obscurité servaient d'une façon amalgamée, donc en confusion. Et donc, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas clair. « Ve'roach Elohim », tout de suite, Dieu parle, introduit cette parole, qui d'après nos sages, constitue la deuxième, mais en tout cas, c'est la première parole d'un point de vue de la cohérence du texte, puisqu'on sait que le monde, il a été créé en dix paroles. On en a parlé la semaine dernière. « Yé, yor, que la lumière soit et la lumière fut ». Bon, permettez-moi un petit trait d'humour, comme ça, on va alléger un petit peu la causerie. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, bien évidemment, la terre a répondu « Et la lumière ne fut pas ». Et le croyant a répondu « Dieu est un ». Donc voilà, c'est un jeu de mots qui ne marche qu'en français. Je vous laisse le découvrir. Et moi, j'avance. Donc, « Ve'yomère Elohim », Dieu a dit « Yé, yor, va'y ior, que la lumière soit et la lumière fut ». Donc, il y a la lumière maintenant. Une autre donnée qui n'était pas avant. Avant, on avait le ciel et la terre. On avait l'obscurité. Et maintenant, on a la lumière. « Ve'yar Elohim est à Orkitov ». « Dieu vu, vit que la terre était bonne ». Donc là, on est dans le quatrième verset. « Ve'yar Elohim est à Orkitov ». « Dieu vit que la lumière était bonne ». Alors, on va souvent trouver dans le texte de la Genèse ce terme de « Ve'yar Elohim qui tov », « Dieu vit que c'était bien ». Jusqu'au dernier jour, on en parlera beaucoup plus tard de ce dernier jour, où là-bas, on lit « Ve'yar Elohim, Dieu a vu sa création, ve'y né tov néod, et il vu qu'elle était très bonne ». Il y a une autre donnée intéressante, on en reparlera peut-être, mais je vous le dis comme ça, c'est une idée, une sorte de repérage sur le texte. On va s'apercevoir que chaque jour, Dieu dit une fois, « Dieu vit que c'était bon ». Il y a une exception à ça, c'est que le quatrième jour, « Bizarrement la création des luminaires », cette expression ne figure pas du tout, et que le troisième jour, elle est doublée. Et une autre chose, c'est que le vendredi, donc le dernier jour, puisque on considère d'après les Juifs que le premier jour, c'est le dimanche, l'expression est aussi doublée, mais là on peut dire parce que la dernière expression conclut l'ensemble de la création depuis le premier jour. Bon, on va laisser pour l'instant ça. « Dieu, vu que la lumière qui venait de créer était bonne, vaïa vdèl et il sépara, donc voilà, il établit une distinction, une séparation, Elohim, Dieu, Benahor ou Benachosher, entre la lumière et l'obscurité. » Donc nous avons ici trois choses, notez bien, le ciel et la terre, l'obscurité et la lumière, enfin plutôt quatre choses. Mais le ciel et la terre, c'est une seule chose, disons la création en tant que telle, l'obscurité et la lumière, et donc la séparation. « Vaïkra Elohim, Lahor, Yom, Dieu appela la lumière jour, Vela Khocher, Karala Ila, et l'obscurité, il a appelé la nuit. » « Vaïhi et rêve, il fut un soir, ou plutôt, et il fut un soir, le vav, c'est un vav, c'est-à-dire la première lettre qu'on appelle le vav en hébreu, signifie le hé, si en hébreu, vous voulez dire telle chose et telle chose, tel objet et tel objet, il n'y a pas de mot pour dire hé, c'est un mot qui n'existe pas, il suffit de mettre une lettre qu'on appelle le vav devant le mot et ça correspond au hé. Le hé, c'est-à-dire le hé, le. Donc, si vous reprenez par exemple le premier verset de la Genèse, celui que je sélectionne là, vous allez voir, « Béréchid bara Elohim, au commencement Dieu créa, et hachamaïm le ciel, ve-et, alors là, hop, excusez-moi, là vous avez le vav, attendez que je sélectionne, il est là, c'est la lettre que je sélectionne ici, peut-être que vous allez mieux la voir si je fais ça, ve-et, a-aret, et la terre. Donc le vav, c'est et la terre. Et là vous avez, je fais attention, je vous verrai, vous allez voir après pourquoi je fais attention à ce petit détail, qui semble être un détail mais qui n'en est pas un. Vous n'avez pas « Ye-i et rêve, il fut un soir », comme vous avez ici, regardez bien ce que je fais, là vous avez « Ye-i or », « il fut la lumière », non, « que la lumière soit », mais en fait, « que la lumière fut », ça ne se dit pas en français mais en hébreu c'est pareil, en fait, « que la lumière soit », donc « Ye-i or », et là vous avez « Va-ye-i or », vous avez le même mot avec le vav, « et fut la lumière ». C'est comme si que, si je voulais faire une traduction littérale, je dirais « Va-yomèr Elohim », Dieu a dit « Ye-i or » « fut lumière » « Va-ye-i or » « et fut lumière ». Le premier « fut lumière » c'est un ordre et le deuxième « et fut lumière » c'est la narration de ce qui se passe. Donc c'est très important de comprendre comment est composé ce texte. Vous voyez, c'est un peu technique mais c'est important de bien poser ses règles. Donc là, quand vous redescendez plus bas maintenant, le verset qui nous intéresse, « Là, vous aurez dû avoir « Ye-i et rêve » « fut le soir » « Va-ye-i boker » « et fut le matin » « Yom-e-chad » premier jour. Alors là, il est dit « et fut le soir » Donc ça ajoute quelque chose à quelque chose qui aurait dû être dit avant mais qui n'est pas dit. Un autre objet qui n'est pas mentionné. « Va-ye-i boker » « et fut matin » « Yom-e-chad » premier jour. Cette herménotique, en fait, précise que je viens de vous faire, est très importante pour ce qu'on va nous dire dans la suite. Ce qu'on va voir ensemble dans la suite. Pour l'instant, on va s'arrêter à articuler cette chose. On a le ciel et la terre. On a donc la lumière et l'obscurité. On a la séparation de la lumière et de l'obscurité. On a donc le jour et la nuit. Donc on a tous les ingrédients pour faire une journée. Donc la suite logique du verset. « Il fut un soir, il fut un matin, jour un. » Vous voyez, c'est très clair. Le texte est clair. Il ne manque rien a priori dans cette narration. Alors, une petite chose intéressante que je vais ici vous citer un passage du Talmud au début juste la première page du traité Psachim. C'est un traité qui parle de Pessach. Mais comme dans la Mishnah on emploie ce terme « à la lumière du 14 Nisan, vous rechercherez le Hametz. » Le Hametz, c'est le levain que les juifs doivent retirer de leur maison à Pessach. Ce mot « or » à la lumière est ambégue. Parce que la lumière, ça veut dire a priori le jour. Comme vous avez vu ici. il a appelé la lumière jour. Mais lumière, ça veut dire aussi la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, même en français d'ailleurs, et peut-être que c'est vrai dans toutes les langues, ça s'appelle la veille. La veille, c'est quelque chose qui est éclairé parce que c'est le fait qu'on ne dorme pas. On est éveillé. Et une petite lampe qu'on met la nuit, ça s'appelle une veilleuse. En français, c'est comme en hébreu. Donc, le Talmud va analyser cette question pour savoir si « or » veut dire le jour ou si « or » veut dire la nuit. Il y a deux pages et demie, c'est long pour le Talmud, deux pages et demie, ce n'est pas court, avec des tas de versets qui sont cités qui veulent démontrer l'un et l'autre. Je vais laisser ça, ce sont des sujets d'études très intéressants. Et ce verset est cité. « Veïkra Elohim la horium » Dieu a appelé la lumière, jour, donc « or » ça veut bien dire le jour et pas la nuit. Et le Talmud réfute cet argument en en disant quelque chose qui va être très important dans l'interprétation qu'on va faire maintenant. Le terme de « vaïkra » que vous avez ici, donc ce terme « vaïkra » veut dire « appeler » et « il » vous avez toujours le « vav » et « il » le « you » ça veut dire « il » c'est la troisième personne du verbe « kara » et « il » et « il » appela Elohim Dieu et Dieu appela la hor la lumière jour mais le verbe « appeler » ça aussi c'est vrai en français et certainement peut-être aussi dans toutes les langues il a deux sens il a le sens de donner un nom à quelque chose donc Dieu a nommé la lumière jour dans ce cas là mais il a aussi le sens d'appeler une personne pour lui demander de venir vers lui d'appeler quelqu'un alors lorsque vous appelez quelqu'un vous ne le nommez pas vous l'appelez quand même ça a le même sens et le Talmud nous dit qu'ici il faut donner le sens d'appeler d'appeler dans le sens d'appeler quelqu'un et pas de nommer donc une fois que Dieu crée la lumière il lui donne un pouvoir il lui confère un pouvoir quel est ce pouvoir et on va le voir beaucoup plus loin encore cette idée de pouvoir c'est très important c'est le pouvoir de prendre en charge le jour et l'obscurité c'est le pouvoir de prendre en charge la nuit vous voyez les idées sont très claires donc c'est une fonction qui leur est attribuée la lumière elle a pour fonction de travailler le jour et la nuit elle a pour fonction et pardon et l'obscurité elle a pour fonction d'opérer la nuit ce qui fait que et ça c'est ce qu'on on avait beaucoup parlé de l'enseignement de Rosine l'année dernière on a travaillé des mois là-dessus et on avait posé la question que Rosine le génie de Rogatchov qui est un rabbi qui a introduit toutes les plus grandes notions philosophiques dans l'univers talmudique qui est mort dans les années 30 et qui lui soulève une question qui est connue dans la philosophie et qui est connue aussi dans les textes médiévaux juifs pour savoir si l'obscurité c'est une absence de lumière ou si l'obscurité c'est une création ce que lui va vouloir démontrer à travers toute une réflexion très profonde c'est qu'en réalité l'obscurité c'est les deux c'est à la fois l'absence de lumière mais c'est aussi une identité en soi une identité qui lui est propre et bizarrement on va s'apercevoir que cette idée se retrouve dans les premiers versets de la Genèse puisque si vous remontez au verset 2 juste je vous sélectionne le mot même si vous ne savez pas lire l'hébreu vous voyez qu'il y a un mot sélectionné ici verrocher et l'obscurité bon alors là dans la traduction vous avez les ténèbres je préfère l'obscurité c'est plus clair recherche et quantité obscure verrocher et l'obscurité était là on ne parle pas de création de l'obscurité on parle uniquement qu'il y avait l'obscurité qui était là donc a priori l'obscurité c'est ce qu'il y a quand il y a le vide puisqu'il y avait Tauv à Vau mais il y avait quand même l'obscurité donc l'obscurité ce n'est pas une identité en soi mais plus loin une fois que la lumière est créée à ce moment là l'obscurité prend tout à coup une forme elle devient une identité existante et donc elle aussi est appelée à servir la nuit cette idée elle est très importante je vais me permettre de de vous lire à ce sujet il faudrait que j'arrive à déplacer mes mes icônes parce que du coup je n'ai plus accès à mon ordinateur je ne sais pas du tout comment comment faire ça voilà peut-être que vous voyez encore le partage je ne sais rien je vais aller là où j'ai besoin alors attendez là où j'ai besoin d'aller alors je voudrais vous lire à ce sujet un passage de de du Maral de Prague un rabbi qu'on cite souvent qui dit la chose suivante il dit le bien ne peut se saisir d'un réel entendement que par la connaissance de son contraire tout comme on ne perçoit le noir qu'à partir du blanc à partir du moment où une chose existe elle met en relief forcément ce qu'elle n'est pas c'est ça le contour le contour c'est le relief donc forcément elle donne un sens à sa polarité inverse le bien donne un sens au mal comme le mal donne un sens au bien une sorte de réalité en miroir tout comme on ne perçoit le noir qu'à partir du blanc ainsi en est-il de toute chose elle ne s'acquiert que par la connaissance de leur contraire donc c'est le cas de la lumière et de l'obscurité il est admis en effet que les contraires procèdent d'une seule et même cause donc ils se rejoignent à travers cette cause cette cause qui leur est propre donc nous avons ici dans ce texte alors attendez parce que là je dois maintenant je vais arrêter le partage et revenir donc on a ici quelque chose qui est important on a ici tout d'abord la lumière l'obscurité le jour et la nuit le ciel et la terre tous les ingrédients rappelez-vous pour faire jour 1 et pourtant vous serez d'accord avec moi donc je vous interroge sans vous interroger parce que là on est en train d'enregistrer sinon on aurait pu débattre ensemble mais on va de toute façon le faire tout à l'heure c'est que vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il manque ici quelque chose il manque même l'essentiel qu'est-ce qui manque il manque les luminaires les luminaires ne sont pas là comment peut-il y avoir cette notion de jour il y a tous les ingrédients sauf l'essentiel sauf les luminaires qui d'ailleurs donc je vais revenir si vous le voulez bien au partage de tout à l'heure donc là c'est un peu c'est un peu technique mais ce n'est pas c'est pas gênant je reviens au partage de tout à l'heure et on va descendre un petit peu plus bas et on va voir là ici Vayomer Elohim j'y reviendrai sur ça après là je veux juste vous montrer quelque chose qui nous intéresse Vayomer Elohim Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux dans le firmament des cieux on pourrait dire pourquoi faire les Havdil rappelez-vous toute la Genèse toute la création fonctionne sur ce paradigme de séparation pour séparer Ben Hayom entre le jour et entre l'obscurité là vous avez clairement que pour séparer le jour et l'obscurité on a besoin des luminaires ce qui n'est pas dit dans les premiers versets donc il y a une sorte de contradiction flagrante au-delà du fait qu'il y a une absurdité comment le jour et la nuit peuvent-ils exister s'il n'y a pas les luminaires mais au-delà du fait qu'il y a cette absurdité le texte lui-même reconnaît sa propre absurdité c'est comme si que lui-même nous questionnait comme dit souvent Rachi dans son commentaire de la Bible quand il y a une question vraiment évidente il nous dit « Akatou vatsmo au mer d'Archéni » c'est comme si que le verset lui-même nous appelait et nous disait « mais interprétez-moi » il y a un truc qui ne va pas il va falloir que vous y mettez du vôtre pour essayer de comprendre je mentionnais quelque chose tout à l'heure à une personne à propos du libre-arbitre de l'interprétation je fais une petite digression ça ne fait pas de mal qui nous dit je pense que de la même manière que Dieu a donné à l'homme le libre-arbitre dans ses actes ça on va beaucoup en parler le dimanche dans mes cours sur les huit chapitres de Maïmonide traité de psychothérapie il a aussi donné le libre-arbitre à l'homme d'interpréter les textes et pourquoi je parle de libre-arbitre parce que chaque verset peut être interprété dans un sens positif dans un sens d'amour ou dans un sens négatif dans un sens de haine dans un sens de rejet et ça c'est la libre-interprétation qui permet malheureusement cette dérive ou plutôt heureusement cette dérive parce que l'homme est libre quoi qu'il en soit et donc pourquoi je dis maintenant cette affaire de libre-interprétation parce que il y a écrit à la fin de un peu plus loin dans le récit de la création il y a écrit Naasé Adam faisons l'homme Dieu dit faisons l'homme mais s'il dit faisons l'homme au pluriel c'est qu'il s'adresse à quelqu'un donc ça laisse place à une interprétation possible qu'il existe plusieurs divinités alors il y a un midrash allégorique c'est une interprétation allégorique qui dit une chose qui pour moi est peut-être la clé de toute la compréhension des textes de la Torah alors l'allégorie c'est que Moïse a reçu comme une dictée la Torah de Dieu et qu'il l'aurait écrite sur le parchemin qu'on connaît puis au moment où il arrive à Naasé Adam faisons l'homme Moïse refuse d'écrire et Dieu lui dit mais pourquoi tu n'écris pas et Moïse lui répond parce que là tu ouvres la porte à toutes les hérésies les gens vont dire qu'il y avait plusieurs divinités et Dieu lui répond je vais le dire en avril c'est très poétique Dieu lui répond Ktov à Sefer Munach varotsele taot yavo veite écrit laisse le livre poser et que celui qui veut se tromper vienne se tromper c'est la capacité qu'a l'homme d'interpréter librement le texte y compris lorsqu'il en arrive à des dérives donc maintenant revenons à notre histoire c'est simplement pour dire que lorsque le texte lui-même témoigne que la meilleure manière enfin que la seule et unique possibilité de définir le jour et la nuit dépend des luminaires donc dépend des astres elle ne peut pas se contredire elle-même et dire à un point de départ d'ailleurs elle va le répéter trois fois puisqu'il y a eu trois jours avant qu'on en arrive là qui a eu qui a eu la lumière et l'obscurité donc il y a eu donc le jour et la nuit et que ce fut jour 1 donc voilà le problème qu'on a ici à la lecture de ce verset alors ce qu'il faut savoir j'arrête maintenant le partage c'est que cette question elle a été abordée pas par par des personnes qui avaient envie de de contredire la Torah et de démontrer que ce qu'elle raconte c'est du n'importe quoi mais au contraire par des personnes qui 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 ont fait de l'étude du texte leur propre vie puisque c'est une question qui est abordée par le Talmud lui-même dans le traité Chagiga je ne vais pas maintenant aborder la réponse que le Talmud nous donne parce que j'ai besoin de l'introduire donc je vais commencer par introduire une partie de notre réflexion je vous avais dit que ce sujet là nécessite plusieurs séances ce sujet des sept jours je vais d'abord introduire le le ce que ce que ce que différents textes et ensuite lorsqu'on va arriver au Talmud on va voir comment comme une forme de construction de l'ego les choses s'emboîtent alors rappelez-vous je vous avais expliqué il y a quelques minutes la problématique du vav qui signifie et et il fut un soir et il fut un matin donc on a ici premier problème c'est qu'on a les ingrédients disons le mécanisme possible de l'organisation du temps puisqu'on a le jour la nuit le ciel et la terre la lumière et l'obscurité donc on a un jour 1 sauf que ce jour 1 est introduit par un vav par un et c'est à dire qu'il est dans une continuité or le monde est créé ex nihilo il est créé à partir de rien il commence par le bérechit bon il y a certes le aleph avant le bet mais il y a une raison pourquoi il commence par le bet ce sont des choses qu'on va aborder beaucoup plus tard mais je le mets quand même ici pour vous voyez qu'il y a une sorte de jeu c'est comme si que le texte lui-même nous lançait des énigmes il nous demandait de nous travailler un petit peu d'essayer de réfléchir à ses propres énigmes donc il y a donc ce terme de bérechit au commencement au commencement on avait cité les premiers cours saint augustin il y a beaucoup de commentateurs juifs qui corroborent cette interprétation que le bérechit qu'est-ce que c'est c'est d'abord la création du temps puisque le temps n'existait pas auparavant donc la notion même d'avant la création c'est une expression absurde lisez les confessions de saint augustin vous verrez ce qu'il dit là dessus c'est assez amusant on en a déjà parlé dans les premières séances vous pourrez trouver ça sur youtube mais je reviens donc sur mon sujet et donc il y a pourtant ce vave qui a l'air de d'introduire quelque chose qui existait déjà voilà ce que nous dit le midrash il y a dans le midrash c'est à dire dans la genèse rabat alors là j'ai ici alors il se trouve que il existe une traduction en français de ce livre c'est ce qu'on appelle le midrash rabat aux éditions Verdier c'est une partie simplement de la genèse que nous avons ce texte de la genèse et il va jusqu'au chapitre 50 ou 60 je ne sais plus 50 à peu près les 60 premiers chapitres c'est une petite partie du midrash rabat qui est beaucoup plus grande alors moi je l'ai en hébreu mais j'aurais dû vous tirer les listes un très gros volume et les traductions Verdier sont en général de très bonnes traductions c'est réputé fiable et ils ont fait après un deuxième volume plus court mais je ne l'ai pas et le midrash rabat c'est le midrash le plus connu quand on parle du midrash sans même citer en général c'est le midrash rabat mais il en disent beaucoup d'autres et le midrash rabat donc sur le verset de la Genèse s'arrête sur le problème de ce fameux vave et voilà ce qu'il nous dit et ce fut un soir et ce fut un matin ça c'est donc Genèse 1.5 qu'on vient de voir le midrash précise donc il cite un rabat qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Shimon Rabbi Judah fils de Shimon le texte ne dit pas ce fut un soir mais et ce fut un soir donc ça veut dire qu'il est dans une continuité ce qui sous-entend que l'ordre des temps préexistait l'ordre des temps ça signifie le ceder Zmanim il y avait un ordre des temps on verra après qu'est-ce que c'est cette expression l'ordre des temps c'est une expression très importante et le midrash ne se démonte pas il va même oser le pire la pire des hérésies pour les créationnistes entre guillemets je fais référence à mes premières vidéos où j'ai parlé de ça puisqu'il ajoute selon Rabbi Abbaou d'ici on comprend il faut déduire que Dieu construisait des mondes et les détruisait c'est-à-dire qu'avant la création de notre monde que nous avons que nous possédons Dieu a créé des mondes avant qu'il a détruit les uns derrière les autres le nombre de mondes que Dieu a créé n'est pas indiqué dans le verset dans le midrash mais il y a un autre texte qui parle de milliers de mondes et je reparlerai de cette notion qu'est-ce que c'est que cette affaire de mondes antérieurs donc il y a eu des mondes antérieurs qui ont été détruits les uns derrière les autres et jusqu'à ce qu'on est arrivé au monde que nous connaissons qu'on appelle le monde adamique donc il n'y avait pas le temps avant la création mais il y avait ce qu'on appelle un ordre des temps c'est-à-dire c'est une autre conception du temps cette idée elle ne va pas être abordée cette semaine parce qu'on n'a pas le temps mais on va en parler la semaine prochaine de cette notion d'ordre des temps je continue juste pour vous dire deux éléments importants c'est que ailleurs le midrash reprend cette même idée cette fois-ci c'est dans l'ecclésiaste rabat c'est aussi un midrash qui a été traduit en français je crois que je l'ai ici il faudrait que je cherche malheureusement j'aurais dû vous tirer le livre où il le déduit d'un verset de l'ecclésiaste c'est un très beau verset un verset de Coëlette qui dit il a fait toute chose belle en son temps il a mis dans le coeur de l'homme le sens de la durée et c'est une très belle phrase il a fait toute chose belle en son temps il a mis dans le coeur de l'homme le sens de la durée comme ça au moins je vais vous lire tout le verset parce que je voulais voilà sans quoi l'homme ne pourrait saisir l'oeuvre faite par Dieu du commencement à la fin donc je répète le texte il a fait toute chose belle en son temps il a mis aussi dans le coeur de l'homme le sens de la durée sans quoi l'homme ne pourrait saisir l'oeuvre faite par Dieu du commencement à la fin qu'est-ce que c'est toute chose belle en son temps Rabbi Tan Khouma disait ça parle ici de la création du monde et qu'elle a été faite au temps précis où elle aurait dû être créée c'est en son temps que le monde fut créé le monde n'était pas disposé à exister auparavant ainsi qu'il est dit il a fait toute chose belle en son temps selon Rabbi Abbaou il faut en déduire que Dieu construisait des mondes et les détruisait jusqu'à ce qu'il créât celui-ci il dit alors ce monde-ci me plaît les autres ne me conviennent pas ici on a peut-être l'un des axes centrales de toute l'herménotique juive à la fois d'un point de vue talmudique mais aussi d'un point de vue moral mais aussi d'un point de vue philosophique cette notion-là de quelque chose qui aboutit de quelque chose d'antérieur qui avait à peine été esquissé mais qui n'avait pas pu arriver à son terme et là ce qui est très intéressant c'est que le texte ne dit pas simplement une chose comme ça à reprise de l'air il le fait rentrer dans l'herménotique même des premiers versets de la Genèse ce qui permet de comprendre à quel point dans les textes rabbiniques en dehors de toute préoccupation qui serait d'ordre de de la de vouloir essayer d'apporter des arguments de réponse à à des preuves d'ordre scientifique puisque à l'époque cette question-là n'existait pas du tout ils se sont uniquement intéressés à la lecture interne du texte lui-même et ils sont parvenus à cette affirmation on verra après qu'elle n'a pas été admise de tous on va expliquer pourquoi on va expliquer l'opinion de chacun mais pour l'instant on comprend ça donc si on conclut ce qu'on a vu aujourd'hui on a donc une question comment les ingrédients du premier jour préexistent la création des luminaires au point que la Torah définit le jour 1 le jour 2 et le jour 3 réponse du Midrash parce qu'il s'agit d'une autre conception du temps qu'on appelle l'ordre des temps qui lui ne dépend pas des luminaires qui seront créés le quatrième jour puisqu'il dépend de mondes antérieurs au nôtre qui existaient certainement selon une autre configuration les textes rabbiniques vont verser des sauts d'encre là-dessus je vais vous en faire une petite synthèse que moi d'une façon très modeste j'ai pu pénétrer mais ce petit là suffira pour nous donner des idées un peu plus claires sur ce récit à la fois poétique à la fois surprenant mais finalement extrêmement profond et extrêmement complexe de la genèse donc là ça a été un petit peu voilà on est rentré dans quelque chose qui était peut-être un petit peu dense je ne veux pas trop trop m'alourdir je vais donc là arrêter pour aujourd'hui l'enregistrement on est rentré on 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 on